En ce temps-là, Jean, l'un des douze, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a beaucoup de bonnes personnes. Nous sommes tous des pécheurs athées, catholiques, bouddhistes, musulmans. Nous sommes tous pécheurs, mais aussi en chacun, sauf dans le diable, sauf dans les démons, il y a toujours quelque chose de bon et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de bien en eux. C'est une erreur, une erreur qui est souvent commise de penser que les athées sont bons et que les catholiques sont mauvais. Bien sûr, il y a des athées, des musulmans ou des bouddhistes qui sont meilleurs que certains catholiques. Mais il est injuste, complètement injuste de généraliser. Il y a beaucoup de très bons catholiques. Il y en a même beaucoup qui sont des saints. Ils ont été canonisés et beaucoup d'autres saints anonymes. Mais il y a aussi beaucoup de biens à l'extérieur. Et c'est une erreur, une injustice de ne pas le reconnaître. Il y a beaucoup de biens à l'extérieur et nous devons nous en réjouir. Non seulement le bien qui existe parmi les personnes qui ne participent pas à notre foi, mais même les bonnes choses qui existent dans ceux qui le croient, comme le dit saint Paul, que l'Esprit Saint, la parole, a mis des semences en eux. Il y a de bonnes choses. Mais cela ne veut pas dire que l'ensemble est bon, parce qu'il suffit peut-être d'une chose mauvaise ou très mauvaise pour gâcher l'ensemble. Comme cela arrive avec un repas, il suffit d'un ingrédient qui est, par exemple, contaminé, et le reste du repas ne peut pas être mangé. Il faut avoir le positif. Il faut voir ce positif. Le bon, dans les autres, sans naïveté, sans dire, ah, ils sont meilleurs que nous. Parce que ce n'est pas vrai. La plénitude de la vérité est dans l'Église catholique. Parce que c'est elle qui maintient la révélation transmise par notre Seigneur Jésus-Christ et enterrinée par l'Esprit Saint à la Pentecôte. La plénitude de la vérité est ici. Ici est le Christ. Parole, vérité et vie. Et nous ne pouvons pas transiger avec cela, ni penser autrement. Nous ne pouvons pas considérer le Christ comme un élément de plus. Le Christ n'est pas un élément de plus. Le Christ est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Faites homme. Ici, dans l'Église catholique, se trouve la plénitude de la vérité. Mais cela, je le répète, ne doit pas signifier, loin de là, que chez d'autres personnes qui ne sont pas catholiques, il n'y a pas de bonnes choses. Et cela ne doit pas signifier que dans d'autres confessions religieuses, il n'y a pas aussi de bonnes choses. Certaines de ces semences de la parole que Dieu, notre Seigneur, a placées. Que devons-nous faire ? Voir le positif dans la vérité, sans être naïf, sans manquer de voir aussi le négatif, mais voir le positif et regarder, comme le disait Saint Jean XXIII, ce qui nous unit, sans oublier ce qui nous sépare. Mais en partant de ce qui nous unit, voir ce qu'il y a de bon dans les autres, le mettre en valeur, voire les aider. Il est peut-être plus facile pour eux de se rendre compte du mal qu'ils ont, mais voyons le bien. Nous remercions Dieu pour le bien, pour le bien que les gens ont, pour le bien que d'autres institutions ont, par exemple, l'islam. Le mot islam signifie soumission, obéissance, mais une sorte d'obéissance, de soumission à Dieu. Cette obéissance à Dieu, cette soumission à Dieu, c'est ce que nous disons quand nous prions le Notre Père. « Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel. » Sommes-nous conscients que nous devons faire la volonté de Dieu, que Dieu est notre Seigneur ? Nos anciens en étaient certainement plus conscients que nous. Le fait que Dieu soit Père ne signifie pas qu'il est ceci d'être Seigneur. Le fait que le Christ soit frère, et « ami » ne signifie pas qu'il est ceci d'être Seigneur. Le mot « Seigneur » « Kyrios » en grec est le mot qui apparaît dans les premières traductions de l'araméen au grec qui sont parvenus jusqu'à nous pour signifier ou désigner Jésus. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. C'est pourquoi, je le répète, nous devrions peut-être regarder ce que les autres ont de bon et c'est notre héritage que nous avons pu oublier. La soumission à Dieu, la Seigneurie de Dieu, l'adoration de Dieu, mettre Dieu à la première place de notre vie. Lorsque vous voyez les musulmans prier, parfois dans la rue, c'est interminable. Ces interminables rangées d'hommes agénouillés le font contre terre, ce sont des gens qui adorent Dieu. Nous, qui croyons en la Seigneurie de Dieu, en la puissance de Dieu, est-ce que nous adorons Dieu? Pourquoi tant d'églises ont-elles-mêmes enlevé les agénouillards au banc? Un malade, un paralytique, ne peut pas s'agénouiller. C'est évident, on ne l'a jamais demandé à l'église, mais cet agénouillement est un signe d'adoration de Dieu, de soumission à Dieu, ce qui n'est pas du tout en contradiction avec la prière qui suivait, ou on appelait ce Dieu Tout-Puissant ou on l'appelait Père. C'est Père, c'est Dieu. Voyons le bien que les autres ont parce que cela fait partie de notre héritage, mais peut-être l'avons-nous oublié. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada